Pour la tentative de braquage de ce fourgon à Propriane en 2013, un seul homme sera rejugé par la cour d'appel de Bastia, Youssef Belkaïd. Son procès en appel aurait dû se dérouler en janvier dernier, mais une lettre était venue perturber la cour à l'ouverture des audiences. Dans ce courrier, une mère prétendait que son fils juré avait subi des pressions pour déclarer l'accusé non coupable. La défense de Youssef Belkaïd, Anne-Marie Solacaro et son frère, avaient bataillé pour obtenir un renvoi. Il considère aujourd'hui avoir eu raison d'insister. On nous a indiqué du côté du parquet général que cette affaire avait été placée sans suite pour absence d'infraction. Donc après enquête, on a considéré qu'il n'y avait absolument pas eu ni d'approche ni de tentative de pression sur qui que ce soit. Ce qui fait qu'à l'adverse de ce qui s'est passé en janvier, on peut espérer que l'audience se déroulera dans les conditions sereines. En première instance, Youssef Belkaïd avait été acquitté, mais le parquet avait contesté cet acquittement faisant appel. En revanche, Othman Belkaïd, le frère Youssef et Julien Zavagne, les deux autres hommes poursuivis, ne seront pas rejugés. Confondus par leur ADN, ils avaient été reconnus coupables et condamnés à dix ans de réclusion criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada